bonjour à tous ici dingo dorwan aujourd'hui petite vidéo beaucoup d'entre vous m'ont demandé combien a coûté en tout mon installation donc je ne sais pas répondre à ça puisque j'ai jamais calculé puisque j'achète objet par objet quand ça me plaît quand il ya un bon plan etc j'achète et aujourd'hui je vous ai fait un peu le calcul le compte donc on va regarder ensemble donc je possède donc ça fait partie de ma domotique puisque ça ça prend en charge les différents appareils sans ça ben les différents appareils mon modem ne réceptionnerait pas tous les appareils donc j'ai un routeur qui m'a coûté à l'époque dans les 30 euros là vous pouvez l'avoir en bon plan dans les 20 20 à 25 euros je ne rappelle je me rappelle plus je crois que le dernier bon plan c'était dans les 20 euros donc je possède deux prises zigbee vous voyez ici donc il y en a une allumée ici qui m'ont coûté la première m'a coûté dans les 13 14 euros la deuxième dans pratiquement 9 euros j'ai une multiprise salon donc il y en a qui en ont profité à 14 euros 15 euros mois à l'époque je l'ai acheté dans les 18 à 19 euros je possède aussi donc ça fait partie de la domotique la radio que j'ai mis dans ma salle de bain certains l'envie en vidéo elle m'a coûté ici j'ai eu en bon plan sinon elle coûte dans les 30 à 40 euros et je les paye et 21 euros je pense après je possède maintenant trois gâteau et donc ça varie dans les premiers gâteau et le premier m'a coûté pas mal d'argent ce que moi même je connaissais pas les bons plans et les trucs comme ça donc j'achetais au prix fort aussi donc premier gâteau et je pense qu'il m'a coûté dans les 25 26 euros encore c'était un bon prix et le reste deuxième à côté coûté dans les 20 21 euros et il ya juste le troisième là que j'ai acheté m'a coûté dans les 16 euros 16 17 euros donc on a à peu près dans les 58 58 euros à peu près j'ai calculé ça ça m'a coûté après j'ai les capteurs de porte j'en possède 7 je possède 7 capteurs de porte qui m'ont coûté dans les peu près 40 euros après vous voyez ici ma liste de caméras donc j'ai une des premières caméras donc ça c'est la première caméra que vous voyez en premier c'est la première caméra de chez xiaomi et elle m'a coûté à l'époque je l'avais eu encore en bon plan ce qu'elle était fichée dans les 35 40 même 50 euros moi je l'avais eu sur aliexpress dans les 23 euros elle a jamais failli arriver parce que un des postiers a failli me l'a piqué mais en portant plan etc comme par hasard il a retrouvé donc voilà donc cette caméra ça m'a pas coûté énormément cette caméra 130 euros pour cette caméra c'est pas cher du tout donc celle là 23 euros la deuxième que vous voyez là là je sais plus quand elle s'appelle mais elle fait en 360 degrés et je les paye et je pense dans les 21 euros après vous avez l'échange et les chiens me je les ai eu pour entre 12 et 14 euros et elle est en ce moment bon plan donc n'hésitez pas si ça vous intéresse j'ai là ici la dafang dafang la caméra qui peut nous pister elle est j'ai payé dans les 16 euros je pense 16 euros après vous avez les je crois aussi s'appellent les dafang ou les l'exi à au fang qui s'appelle donc j'en ai deux et c'est la version europe n'achetez plus ses caméras ils en fabriquent plus pour l'europe donc apparemment on peut peut-être les pirater mais bon c'est un gros inconvénient moi j'ai eu la version europe je les ai eu au tout début et je pense que je les ai achetés dans les 15 16 euros mais je vous conseille les chiens me 1 les chiens me sont super bien et très stable je les préfère que aux aux dix à au fond ici les carrés donc voilà pour les caméras je possède cette lampe pied light donc cette lampe j'en possède 4 de couleur blanche les trois autres en couleur je possède aussi deux bandes de led 2 donc au fait pour les lampes j'ai une lampe qui qui se qui est donc qui est pilotable à la voix avec google home et un bandeau led qui est aussi pilotable à la voix le reste je les ai mis avec le le million donc les capteurs de port j'en ai déjà parlé ah oui les capteurs ah oui ça j'ai oublié de lister donc ça j'ai oublié de lister les détecteurs de mouvements j'en ai un deux trois j'en ai encore deux en bas 3 4 5 5 je pense que ce doit être tout un genre possède 5 5 et c'est vrai que j'ai pas mis ça dans le calcul donc 5 détecteurs donc de mouvement je le rajoute sur ma liste donc j'ai dû les payer entre 8 et 10 euros pièce donc allez si j'arrondi on peut rajouter 50 euros j'ai aussi les switch donc les interrupteurs j'en possède 6 j'ai possède 6 8 donc 6 interrupteurs moi je les appelle comme ça les switch après j'ai un capteur j'ai quoi un capteur non ah oui le capteur d'inondation la d'humidité j'en possède un gel et à payer dans les 8 euros 50 je pense ensuite j'ai les capteurs de température j'en possède neuf donc qui m'ont coûté dans les 80 euros le tout et j'ai aussi un capteur le nouveau là le dernier mais qui fait que bluetooth capteurs avec affichage nous qui m'a coûté celui là je l'avais acheté sur banggood en précommande dans les 12 euros et quelques mais maintenant l'euro on peut le retrouver dans les 10 euros sur gearbest aussi en bon plan j'avais affiché en bon plan mais ça part vite donc j'ai aussi un détecteur de fumée il m'a coûté celui là je pense dans les 20 21 euros et après ça j'ai pas listé un la brosse à dents la caméra donc mijia action je n'ai pas listé fait pas partie de ma domotique peut-être la brosse à dents je peux la rajouter dans la domotique mais je la rajouterai pas je vais me concentrer que sur ce qui est dans le domaine de la sécurité et des lampes qui fait partie un peu de la sécurité est ce qu'on peut les allumer tout à distance ou que ça s'allume quand on ouvre les portes je pense que j'ai c'est tout c'est tout non qu'est ce que j'ai noté d'autres capteurs de mouvement ah oui j'ai un ampli wifi je sais pas si on l'a vu ici l'ampli wifi il n'est pas là on va voir si il est ici dans ma liste donc ici l'ampli wifi j'en possède un c'est important aussi pour que mes appareils restent bien connectés surtout ceux dans le garage même si ça peut aller encore mais j'ai préféré rajouter qui prend aussi un peu le relais donc je suis là j'ai dû le payer dans les 7 et 8 euros c'est la version 2 1 version 2 avec deux antennes et plus plus rapide et plus stable et j'ai aussi un plafonnier qui devrait arriver que j'ai acheté dans les 50 euros donc aujourd'hui si je fais le total je suis quand même à 700 euros 700 euros de produits xaomi sans compter le reste ça va vite mais c'est vrai que je n'ai pas senti parce que c'est sur trois ou quatre ans donc à chaque fois j'achète un petit peu et c'est vrai que quand on fait le calcul on se rend compte qu'on dépense quand même pas mal en objets connectés et encore en en france ou en belgique pour 700 euros ben on a vite acheté aller oui 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 là on peut aller philips avec leur leur support et leur box donc 700 euros c'est pas cher du tout donc voilà donc c'était ma petite vidéo pour faire un petit récapitulatif des objets connectés que je possède si vous avez des questions sur l'un ou l'autre objet n'hésitez pas à me poser des questions vous pouvez trouver tous ces objets ici sur mon blog bien sûr en bon plan ou non ça dépend les codes promo en ce moment c'est donc beaucoup vous le savez c'est le nouvel en chinois nouvel en chinois donc les chinois sont en vacances donc même si c'est pas encore c'est le 16 février je pense le nouvel an chez eux donc mais bien sûr ils prennent avant et après donc faut compter le mois de février c'est un peu plus difficile pour ceux qui ont commandé aussi des objets au mois de février donc si c'était tout début février ça va encore maintenant si vous commandez encore faudra avoir deux semaines voire trois semaines de plus au niveau des délais donc voilà donc abonnez vous à ma chaîne faites un tour sur mon blog abonnez vous sur mon blog pour pas rater les bons plans parce que c'est vrai quand je mets un code promo parfois ça part très très vite parce que c'est les premiers qui sont servis et souvent j'ai des codes promo qui sont pas que pour mon blog et j'essaye à voir l'exclusivité temps de temps en temps mais c'est pas toujours évident et et donc ouais donc quand je mets un code promo si l'objet vous intéresse réfléchissez pas trop parce que le le code peut se retrouver sur d'autres sites aussi et et les objets peuvent vite partir surtout si c'est au niveau américain et russes qui sont friands de tous les objets comme ça donc ça part vite donc je vous dis à la prochaine merci d'avoir regardé